Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis nous allons voir 7 astuces de jeu, 7 astuces courantes que j'utilise régulièrement depuis mes premiers niveaux dans le jeu, dans ROK. On en a tous des astuces de jeu, les miennes je vous en fais part régulièrement. Récemment encore dans la vidéo où on détaillait le dernier patch note le 1.0.25, je vous ai part de quelques astuces de jeu. Si vous avez raté cette vidéo, je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo. D'ailleurs pour n'en rater aucune, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Et si vous aimez les contenus des vidéos, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et le développement de contenu. Passons aux astuces de jeu. La première, qui est couramment utilisée par un grand nombre de joueurs, mais certains l'ignorent encore, c'est pour Hill. Donc on est en plein KO évidemment, donc mes hôpitaux sont pleins. On le voit là, j'ai lancé 2000 unités en soins et il reste, comme vous allez le voir, 3 minutes 20 pour soigner. Et dans les alliances, on regarde, j'ai encore 4 aides possibles par mon alliance, puisque je suis au maximum à 30. Ce qui fait que si 2 des 4 personnes qui restent me donnent une aide, j'aurai Hill quasiment instantanément toutes mes troupes à Hill. Donc là, je vais aller finir pour vous montrer bien cette astuce. Tac, on le finit. Vous le voyez, en fait, ce n'est pas au nombre, car le nombre de 2000, moi je le prends arbitrairement par rapport aux technologies de mon alliance. Quand elles sont élevées, comme nous on est au maximum, on peut aller jusqu'à 2000. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas aller au-delà sans rune évidemment, mais c'est pour ça que c'est le temps qui est important et pas le nombre d'unités. N'allez pas au-delà de 1h40. Si vous avez 30 aides, 30 aides, ça va correspondre autour de 1h40. Donc, ne vous fixez pas une limite en nombre de troupes à Hill. Définissez cette limite par rapport au temps. Donc, n'allez pas au-delà de 1h40. Vous voyez, on peut flirter. Si je monte à 2100, vous voyez, je tombe sur 1h40 pile. Et donc là, normalement, mes 30 aides à moi vont pouvoir me permettre d'avoir toutes ces troupes soignées en instant si j'ai toutes les aides. Donc, c'est vraiment cela sur le temps que ça va prendre qu'il faut se focaliser en fonction du nombre d'aides. Donc, les premiers temps, si vous n'avez pas 30 aides comme moi, si vous n'avez pas le level maximum pour votre centre d'alliance, vous allez devoir y aller à Tatillon pour voir quelle est votre limite. Mais en tout cas, ça vous permet de soigner de grandes quantités de troupes sans attendre des jours. Là, moi, je suis à plus d'une semaine de soins. Je sais qu'en faisant par paquet de 2000 comme ça et en lançant plus largement en mettant 10 000 troupes la nuit, en mettant 8, 9 heures pour la nuit, je sais très bien que sous 24 heures, je vais avoir soigné toutes mes troupes. C'est beaucoup plus rapide. Bon, bien évidemment, il faut avoir les ressources suffisantes pour aller aussi vite. Mais en tout cas, en temps de guerre, ça aide beaucoup si vous n'utilisez pas cette astuce-là. Maintenant, vous allez le faire et vous allez voir, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de temps à ne plus attendre les îles, surtout lorsque Osiris approche et qu'on sait que vos hôpitaux doivent être vides. Ça vous évite d'utiliser des soins. Pour la deuxième astuce, les amis, on va se pencher sur les quêtes journalières. Il y a une des quêtes journalières qui consiste à réussir à construire tous les jours un bâtiment. Parfois, c'est compliqué, surtout quand vous avez un bâtiment lancé ou deux bâtiments lancés, puisque vous avez deux fils qui prennent plusieurs jours. Vous ne pouvez pas avoir tous les jours la construction d'un bâtiment. Donc, si vous avez des difficultés à remplir ces objectifs, vous pouvez tous les jours, pour valider cette quête, construire un petit morceau de route. Et cela va, vous voyez là, j'ai un petit morceau de route qui est libre. Alors, je l'ai déjà fait aujourd'hui, mais si je construis un tout petit morceau de route, ça va prendre une seconde, ça ne me prend quasi aucune ressource, et ça m'assure d'avoir cet objectif de rempli. Donc, la deuxième astuce, c'est pour avoir toujours l'objectif de quête quotidien de construction. Sachez que vous pouvez utiliser et construire un morceau de route. Ce type, moi, cette astuce-là, je l'ai appris vraiment tard. Donc, j'étais bien content après de le faire régulièrement, parce que je me retrouvais toujours avec des temps assez longs dans mes bâtiments à construire. Et donc, je ne pouvais pas avoir cet objectif. Et parfois, on est en fin de journée et on n'a pas réussi, parce qu'on ne s'est pas connecté suffisamment à avancer sur les autres objectifs. Donc, on est bien content d'avoir de manière très facile cet objectif qui peut se valider, puisqu'en plus, il rapporte beaucoup en termes d'avancée pour faire les coffres. Il rapporte près de trois quarts d'une barre pour atteindre un coffre. Donc, c'est énorme. Donc, si vous êtes, par exemple, sur le dernier coffre au début, si vous allez pouvoir avoir trois quarts de la barre qui se remplit pour arriver jusqu'au 100, donc ça doit être de l'ordre de 15 points à peu près. C'est ce que j'estime. Donc, c'est vraiment une bonne astuce qui vous permet d'avancer et d'atteindre l'objectif et d'atteindre les 100 gemmes et d'avoir le ticket supplémentaire pour le Canyon du Crépuscule, notamment. La troisième astuce est justement sur le Canyon du Crépuscule. Le Canyon du Crépuscule, on va s'y rendre. C'est une astuce de jeu, moi, j'utilise parce que je ne trouve pas les bonus intéressants du Canyon du Crépuscule au regard de ce qu'il faut faire pour se maintenir dans le top. Je ne les trouve pas intéressants. Je trouve plus intéressants les coffres qu'on obtient avec des ressources et je préfère optimiser et maximiser mes chances de les obtenir. Donc, on va le voir. Vous voyez, quand je vais dans Défi, j'ai des joueurs de faible niveau ou du moins de niveau plus faible que moi et donc, c'est des victoires qui sont assurées. Si je les combats, vous voyez, j'ai une puissance à 2 millions 2 là puisque mon roster n'est pas optimisé, mais je suis à 2 millions 2. Et quand je vais faire le combat, évidemment, contre un corps de 1 millions 3, c'est tout de suite victoire et j'obtiens bien le coffre, le trésor du Warrior, au-delà des autres items. J'obtiens bien le trésor du Warrior de façon sûre. Pour faire cela, c'est simple, je n'ai qu'une troupe à défendre en défense, ce qui fait que pratiquement tout le monde m'attaque et tout le monde gagne et cela m'assure de rester en niveau assez bas. Et très rapidement, je peux faire mes 7 et 7, 8 plus mon bonus 8e lorsque j'ai le ticket, lorsque j'ai fait toutes mes quêtes journalières. Donc, privilégiez selon ce que vous pensez et vous préférez. Moi-même, je préfère vraiment avoir le coffre qui va me donner des items qui vont me permettre de crafter. Je préfère maximiser mes chances d'avoir les 8 tous les jours plutôt que d'en perdre 1 ou 2 tous les jours en perdant 1 ou 2 combats. et en essayant de jouer le classement. Donc voilà. Troisième astuce, le Canyon du Crépuscule. Mettez une troupe faible en défense. Si vous voulez, de façon certaine, vous assurez de gagner les X coffres. Cela dépend de votre niveau VIP et votre niveau tout court de joueur sur le Canyon. Quatrième astuce, c'est le magasin VIP. Le magasin VIP, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous conseille toujours de le faire le dimanche. Pourquoi faire le magasin VIP de dimanche ? Cela permet de laisser écouler toute la semaine. Hop là, on va y aller au magasin VIP. Laissez écouler toute la semaine. Où est mon magasin VIP ? Il est là. Vous pouvez prendre immédiatement, dès lundi, la restauration de points basiques, l'accélération. Après, cela va dépendre de votre niveau. Sculpture de la lumière, sculpture de la lumière d'étoiles éblouissantes. Ceux-là, c'est des ressources. Vous pouvez les prendre tout de suite. Il n'y a pas de problème. En revanche, si vous dépensez des j'aime, si le nombre de j'aime que vous collectez ou vous achetez, quel qu'il soit le moyen pour les obtenir, vous voulez les dépenser, attendez toujours le dimanche de façon à être certain que dans la semaine, il n'y a pas eu d'event plus que des j'aime. Car ce serait dommage de dépenser 1 000, 2 000, 3 000 ou 4 000 j'aime ou même plus dans le magasin, dans la boutique et que cela ne compte pas pour plus que des j'aime. Donc, ne soyez pas trop pressé. Au lieu de le faire dès le lundi, faites-le dimanche à dimanche. C'est pareil, le délai est le même. Il n'y a que la première fois, cela va vous paraître un peu long. Mais après, vous avez l'assurance de ne pas dépenser des j'aime et dans le vent de manière non optimisée. Justement, l'optimisation, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé. Attendez toujours, ce sera le cinquième tips, toujours attendre dans la mesure du possible. le dernier jour pour faire un event. On l'a vu dans une précédente vidéo, justement, du tips de cumul dont je vous parlais. Je vous remets encore le lien en suggestion en haut de cette vidéo. Attendez toujours car vous l'avez vu, par exemple, lors de cette semaine, le Mighty Gouverneur, quand on était au jour 2 pour faire les barbares, on avait 3 quêtes en même temps en tuant des barbares qui comptaient. On faisait Caruac du niveau 1 à 40 et cela comptait pour le Mighty Gouverneur. Là, il n'y en avait que 2, je ne me suis trompé, pas 3. Il y a d'autres events barbares qui auraient pu aussi compter en même temps. Donc, attendez vraiment le dernier moment dans la mesure du possible pour faire les events. Les moments optimaux sont souvent pas le jour même du lancement. C'est exactement comme la roue de la chance. La roue de la chance, quand elle sort et que vous ne voulez pas la maxer, par exemple, vous savez que vous n'allez faire que 40 tours au total, ne faites la roue que le dernier jour car vous aurez pu attendre, voir s'il n'y a pas un event plus que des gemmes. Donc, ça, c'est aussi une astuce que j'utilise tout le temps pour tous les events. Dès le moment où il n'y a pas un timer de reset à minuit et que je sais que je ne maximiserai pas l'event comme la roue faire tous les tours, j'attends le meilleur moment. Ça peut être le dernier jour quand ça dure 3 jours ou le deuxième jour quand ça dure 3 jours, si ce n'est pas le dernier jour, etc. Ça vous permet d'optimiser vos dépenses soit de PA, soit de gemmes ou soit de ressources quand c'est un event qui est lié aux ressources. Comme parfois, on se retrouve en tuant des barbares, on peut avoir roi de la tribu pour Babar qui se déclenche, puis obtenir quelque chose pour Karuak, puis obtenir un pack de ressources pour l'event où on a des sculptures de Cléopâtre en bonus. Donc, vraiment, vous pouvez maximiser votre temps et les récompenses en attendant le dernier jour ou du moins ne pas se précipiter dès le premier jour sur un event. Pour la sixième astuce, le sixième tips, vous le voyez déjà, ça doit faire déjà un moment que mes troupes ont été soignées, celle du premier tips. Donc, hop, là, vous voyez, c'est reparti. Je relance, j'ai fait une heure et demie en quelques minutes et hop, je repars sur mes 2000 et au suivant. Et on va faire ça en boucle. Donc, pour le sixième tips, et l'avant-dernier, il va se situer au niveau de la marchande, le poste de messagerie. Au niveau du poste de messagerie, quand vous vous levez, en général, après une nuit, le poste de messagerie est là, la marchande est là et vous avez aussi, souvent, vos troupes qui sont finies et que vous pouvez récupérer. Je vous conseille de ne pas les récupérer car lorsque vous récupérez vos troupes, ça peut déclencher la marchande. Donc, en général, moi, avec les T5 et à 2000 avec surtout le maximum de troupes car ce n'est pas lié, en fait, à avoir les T5, ce n'est plus lié à la quantité de troupes, j'ai l'impression, que ça se déclenche. Attendez, vous voyez, là, la marchande n'est pas là. Si je finis ces troupes-là, est-ce que j'ai de quoi les accélérer tout de suite ? Il me faut 12 heures. Ouais, je les ai. Donc, vous voyez, je pense que, hop, si j'accélère mes troupes-là, la marchande, hop, elle n'apparaît pas. D'accord, on va recommencer, on va en faire une autre. On va se faire des archers. Tac, vous voyez, si j'accélère les archers tout de suite, est-ce que la marchande apparaît ? Voilà, vous voyez, quand on a les troupes, la marchande apparaît immédiatement. Donc, quand vous avez la marchande qui est là, le matin ou à n'importe quel moment, et que vous avez aussi des troupes qui sont disponibles, sachant que la marchande reste que 2 heures, il peut être intéressant, pour maximiser le nombre d'achats que vous allez pouvoir faire, d'attendre que la marchande ait des pops. Donc, vous ramassez ce cas chez la marchande. Vous attendez que la marchande ait des pops, donc 2 heures maximum. Et là seulement, à ce moment-là, vous récupérez vos troupes, vos troupes qui viennent d'être finies de créer, ou vous ramassez votre bâtiment qui vient d'être fini de construire. Ça va redéclencher tout de suite la marchande, et la marchande va réapparaître, ou sinon, c'est quelques minutes après qu'elle va réapparaître. Vous n'êtes pas obligé d'attendre plusieurs heures pour que la marchande réapparaisse. Franchement, ça vaut le coup. 2 heures, ce n'est pas grand-chose avant de relancer sa trou. Vous ne perdez que 2 heures sur une file, mais vous récupérez vraiment tout de suite des items qu'on peut acheter avec des ressources. Même pas besoin de prendre les items avec les gemmes. Vous pouvez récupérer vraiment tout de suite des items. Donc, c'est vraiment une optimisation intéressante. Septième et dernier tips de jeu que j'utilise celui-là depuis plus récemment, c'est au niveau des comptes de farm et des comptes de façon générale. Si vous ne le savez pas, on ne peut avoir que 2 comptes par serveur. C'est vraiment pénalisant, puisque si vous voulez avoir plusieurs farms pour vraiment optimiser le nombre de ressources que vous pouvez récupérer par jour, vous ne pouvez avoir qu'une farm. Vous avez votre compte principal et un compte de farm à côté. En revanche, le nombre de comptes que vous pouvez migrer est illimité sur un serveur. Donc, ce qui est compté pour un serveur, c'est le nombre de comptes créés nativement sur le serveur. Moi, sur le serveur 1164 où je suis, j'ai migré mon compte principal dessus et j'ai pu créer 2 fermes en local. Donc, j'ai déjà 3 comptes. Et j'ai une ferme sur le 1194. Si je souhaite, je peux aussi la migrer. Donc, n'hésitez pas à créer un compte ailleurs, une farm, le monter, puis le migrer sur un serveur pour tous les réunir au même endroit. Si vous avez vraiment besoin de ressources, ça peut être très intéressant. Nous, dans notre alliance là, chez les sauvageons, on a un joueur, par exemple, il a 7 comptes sur le serveur. Il en a ramené 5. Il en a créé 2 en local et il en a ramené 5 en migrant de l'extérieur. Ce qui fait qu'il a vraiment énormément de ressources. Évidemment, il a aussi énormément de temps de jeu car il faut pouvoir avoir le temps de jeu pour entretenir 7 comptes et se connecter régulièrement dessus pour les envoyer farm. D'accord ? Il faut faire en fonction de chacun de son temps de jeu. Mais avoir 2 farms et un compte reste quelque chose qui reste assez courant dès le moment où vous allez jouer, disons, 2-3 heures par jour ou une moyenne aux alentours de celle-là. Vous avez de quoi vous connecter sur tous les comptes, passer rapidement et les envoyer farmer, les mettre dans une farm d'alliance, etc. Ça vous assure un minimum de ressources. Voilà pour les 7 tips que j'utilise régulièrement en jeu. Il y en a évidemment tout le temps et pléthore de teams. Il y en a plein, plein, plein. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous le tips, le top tips que vous utilisez dans le jeu et que vous vous dites ça, c'est vraiment l'astuce, le truc qui me sert le plus et que j'ai découvert récemment ou même dès le début. Mais vraiment, qui est vraiment l'astuce qu'il faut savoir dans le jeu. J'en parlerai pour les meilleures astuces dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me les partager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.